Sa parole est rare dans les médias mais elle est précieuse. Il est né à Toulouse en 1950 et vient de publier son 22e roman. Un roman qui est sélectionné pour le prix Goncourt et qui fait partie des favoris. Jean-Paul Dubois, bonsoir. On est ravis de vous recevoir ce soir. Avant de parler de l'histoire de ce nouveau roman, j'aimerais qu'on parle du titre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Ça veut dire quoi pour vous ? C'est un titre à large spectre. Ça veut dire que chacun a une aptitude ou une facilité à être au monde, à l'utiliser. C'est la diversité de chacun pour vivre une vie avec des attitudes et comportements qui sont radicalement différents. Et dans ce livre, ce livre essaie de raconter un peu toutes les différences qu'il peut y avoir pour mener une existence et la rater parfois. Justement, c'est un monologue un peu mélancolique, un autobiographique d'un homme qui s'appelle Paul Hansen. On a l'impression qu'il a tout perdu. Sa liberté, son honneur, ses parents, son travail, sa chienne, sa femme. Et ça débute dans une cellule glacée d'une prison de Montréal. Il a commis un acte grave, enfin, jugé comme tel. Et donc, il est incarcéré. Il a une peine de prison qu'il partage avec un type qui s'appelle Patrick Horton, qui est un type qui, lui, a commis un meurtre. Malgré ce milieu carcéral très dur qui est décrit dans le livre, il y a des moments de grâce, y compris avec son co-détenu. C'est un peu ça, le style du bois ? C'est un phénomène de contradiction permanent ? Non, je ne sais pas si j'ai un style particulier, mais c'est essayer de raconter la réalité du monde de la vie, du fait que, vous avez parlé de tous les problèmes et les ennuis dont le narrateur fait part, mais c'est grosso modo l'exercice de vie d'un être humain normal, de perdre les gens qu'il aime, de traverser des moments difficiles, de perdre son boulot. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce qui est un peu la variante un peu extrême du livre, c'est que ce type-là, ce rebelle, qui n'accepte plus ni l'injustice, ni le mépris, et qu'à un moment donné, cet homme qui n'est que bonté, qui est douceur, compréhension des autres et tout ça, dit c'est terminé. Justement ce roman qui est très réussi, certains de vos confrères disent qu'il va avoir le prix Goncourt. Vous êtes sélectionné, vous étiez déjà sélectionné en 2016 pour succession. Ça représente quoi pour vous le prix Goncourt ? Pour le moment, ça ne représente absolument rien. Si le hasard faisait que je l'obtenais ce que je n'ai jamais envisagé et ce que je n'envisage jamais, ça représenterait des années de liberté, c'est tout. Je pense que l'acte d'écrire, c'est un acte comme un autre. C'est surtout avoir une mémoire humaine, ce que j'appelle une mémoire humaine colossale. C'est garder tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ce réservoir-là magique et merveilleux que se fait le livre avec les fantômes qui y habitent et les espoirs que vous avez pour la vie qui vient. Jean-Paul Dubois, merci beaucoup en tout cas. Et je rappelle votre livre, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Une véritable réussite sélectionnée pour le prix Goncourt de 2019. Merci beaucoup. On suivra ça. Merci de votre accueil. Merci.